Tu factures 90 000 euros de chiffre d'affaires, quel est le meilleur statut pour payer le minimum d'impôts, EURL ou SASU ? Je vais te montrer la différence à l'euro près dans cette vidéo. Je suis Xavier de la Barrière, je suis expert comptable chez ComptaPlace, l'expert comptable en ligne qui accompagne les entrepreneurs qui ont autre chose à faire que leur comptabilité. Donc, on va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Eh bien, si tu fais 90 000 euros de chiffre d'affaires, tu as le choix, je te le disais, pour faire simple, entre EURL et SASU. On va regarder EURL tout d'abord, qu'est-ce qui va te rester net dans la poche une fois que tu auras payé tes impôts et tes charges. Et pour ça, on va partir de ton chiffre d'affaires, 90 000 euros de chiffre d'affaires. On va déduire tous les frais que tu as, tous les frais que tu peux passer en comptabilité, frais engagés dans le cadre de ton activité et frais fiscalement déductibles. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, tu le vois à l'écran, il va y avoir des frais de déplacement. Donc, je t'ai mis 300 euros par mois, c'est ce que font en général les prestataires de services. Mais ça peut évoluer, bien évidemment, en fonction de ton activité. Les restaurants, 200 euros par mois, abonnement logiciel, ordinateur, honoraire de comptabilité. Pour une petite société, tu peux compter à peu près 1000 euros pour l'expert comptable. L'assurance, ça c'est important. La mutuelle, pour te couvrir toi et couvrir ta famille, tout ce qui est dépenses de santé. Tout ce qui est abonnement, internet, téléphone, bien sûr, tout ça, tu peux passer ça en frais déductibles. Les frais de domiciliation, ça aussi, c'est important. Notamment, si tu veux payer moins d'impôts, on a fait des vidéos là-dessus avec la CFE. Les frais bancaires, à peu près 20 euros par mois. La CFE, 150 euros. Et puis, une petite enveloppe, je t'ai mis 400 euros, 410 euros par mois. Voilà, donc à peu près à la fin de l'année, tout ça, ça représente 12 000 euros. Ces 12 000 euros, eh bien, tu vas les déduire. Ça va venir en moins de ton bénéfice imposable. Donc, chiffre d'affaires moins les frais, ça fait 78 000 euros. Ça, c'est ton bénéfice disponible. Donc, ce bénéfice disponible, après, tu vas avoir le choix, soit le prendre sous forme de rémunération, soit le verser sous forme de dividende. Les dividendes, c'est le bénéfice qui est versé aux actionnaires. Donc, si tu es seul actionnaire, eh bien, tu vas avoir ce choix. Tu peux avoir le choix entre deux stratégies, rémunération ou dividende. Donc, on va regarder les deux cas et puis surtout, on va comparer EURL, SASU pour les rémunérations et pour les dividendes. Donc, en EURL, 78 000 euros de disponibles que tu peux utiliser. Qu'est-ce que tu vas faire ? Si tu te verses en rémunération, il va falloir payer des cotisations à l'URSSAF, à la retraite. Ces cotisations, dans les EURL, c'est 45 % du montant de ta rémunération. Donc là, ça va représenter 24 200 et il va te rester en rémunération nette 53 800 euros. Note bien ce chiffre, je vais te le rappeler après, mais c'est déjà le premier chiffre sur lequel tu vas pouvoir te concentrer. Maintenant, si tu es en SASU, on fait le même exercice. Donc, en SASU, les charges, les frais déductibles fiscalement, ce sont exactement les mêmes que dans l'EURL. Donc là, au total, on les reprend tous, ça fait toujours 12 000 euros. Tu as donc là aussi un bénéfice disponible de 78 000 euros. Et si tu prends tout en rémunération, regarde bien, là, ça représente 33 430 euros pour 44 570 euros de rémunération nette. Donc, tu le vois bien, c'est moins que en EURL. Ta rémunération nette dans la poche, il est moins élevé en SASU que si tu choisis EURL. Voilà, ça, c'est un premier renseignement. Il faut que tu le saches, c'est que si tu veux te verser une rémunération, te verser un salaire, eh bien, ce sera toujours plus intéressant d'être en EURL que d'être en SASU. C'est très important et tu le vois, les chiffres à l'euro près, je te le disais, ils parlent d'eux-mêmes. C'est quand même un écart assez conséquent. Donc, en EURL, tu as 53 800 euros de disponibles. En SASU, tu auras 44 570 euros. Alors, attention parce qu'après ça, il va falloir que tu payes l'impôt sur le revenu qui va venir se retrancher à ta rémunération. Mais bon, ce qui est intéressant, ton choix, tu peux déjà, d'ores et déjà, le faire en partie sur la base de ces chiffres-là. Rémunération EURL SASU. Tu vois la différence, c'est quand même important, presque 10 000 euros pour une rémunération nette de 44 570 euros si tu prends en SASU, 53 800 en EURL. Ça, c'est vraiment le premier renseignement. Alors maintenant, si on fait la même chose, mais que tu décides de tout prendre sous forme de dividende, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas le voir, je vais tout t'expliquer. Donc d'abord, les frais, que ce soit en rémunération ou dividende, les frais de ta structure, les charges déductibles, eh bien, elles ne changent pas. Tu as toujours les 12 000 euros, donc tu as toujours un bénéfice disponible de 78 000 euros. Ce qui va changer, c'est que si tu verses en dividende, la société, il va falloir qu'elle paye de l'impôt sur les bénéfices. L'impôt sur les bénéfices, c'est 15 % jusqu'à 42 500 euros de bénéfices. Et pour la tranche au-dessus des 42 500 euros de bénéfices, tu vas payer 25 %. Enfin, la société va payer pour toi 25 %. Donc, pour un bénéfice de 78 000 euros, eh bien, ça va faire 15 250 euros d'impôt société que ta société, elle va payer. Donc, au final, il restera 62 750 euros de bénéfices que la société va pouvoir te verser. Et ça, ce sera la même chose que tu sois en EURL ou en SASU. Ensuite, au niveau de l'impôt sur le revenu, de la taxation de tes dividendes, par contre, ça ne va pas être du tout la même musique selon que tu es en EURL ou en SASU. Donc, en EURL, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que les dividendes, ils sont soumis à cotisations sociales, à prélèvements sociaux. Donc, tes dividendes, eh bien, tu vas payer des prélèvements sociaux comme si c'était une rémunération. Donc, ça va venir augmenter tes charges sociales. Tu vas avoir, de ce fait-là, un peu moins d'impôt sur le revenu. Mais en net, il te restera 41 477 euros. Dans les SASU, tu as l'impôt sur le revenu qui est calculé après abattement de 40%. Si tu n'appliques pas la flat tax, mais à ce niveau de rémunération, tu n'as pas intérêt à appliquer la flat tax. Je t'ai fait le calcul et je te conseille, tu appliques l'imposition progressive, c'est-à-dire bénéfice de l'abattement de 40% et après taux progressif de l'impôt sur le revenu. Bon, bref, retiens que les dividendes nets en SASU, ce sera 48 656 euros, donc beaucoup plus qu'en EURL. Et voilà, voilà une info importante, c'est qu'en SASU, les dividendes, ils sont beaucoup moins taxés qu'en EURL. Parce que je te le disais, en EURL, tu es doublement taxé, prélèvements sociaux et impôts sur le revenu. C'est comme ça, ce n'est pas moi qui fais la loi, c'est la loi et donc elle doit être appliquée, tu dois la respecter et retiens ça. Dividende, si tu es dans une stratégie 100% dividendes, il y a quand même une différence qui est assez importante. Une dernière chose concernant l'arbitrage rémunération dividende. Retiens bien que si tu veux te verser des dividendes pour avoir le maximum net dans ta poche, dividendes par exemple en SASU, les dividendes, tu ne peux les verser qu'après avoir fait ton premier bilan, après avoir fait un premier bénéfice. C'est-à-dire qu'il faut que tu attendes d'avoir fait ton premier bilan. Les dividendes, tu ne peux pas les prendre comme une rémunération dès que tu as créé ta société. Tu dois les prendre, tu dois attendre ce premier bilan. Donc ça, c'est un point important parce que ça veut peut-être dire que comme beaucoup d'entrepreneurs, la première année, tu dois te verser une rémunération. Et donc si ta priorité, c'est vraiment d'avoir la rémunération maximum, eh bien tu vas peut-être choisir l'URL. Et si par contre, tu peux attendre de te verser des dividendes, peut-être parce que tu es inscrit au chômage ou quelque chose comme ça, eh bien à ce moment-là, tu peux choisir la SASU. Voilà, c'était un point important. J'espère que tu y vois plus clair maintenant sur ton arbitrage, rémunération, dividendes et surtout sur le choix de la structure juridique, du statut qui est le plus avantageux pour toi. Si tu y vois plus clair, tu peux aller créer ta société. Va sur la plateforme legalplace.fr en quelques clics et pour quelques centaines d'euros, tu vas pouvoir créer très rapidement ta société. J'espère que tu as appris quelque chose sur cette vidéo. N'oublie pas de la liker et de t'abonner à cette chaîne si tu veux suivre mes prochaines vidéos pour payer moins d'impôts.